Dans mes prières, il y a quelques jours, au lieu sain de l'islam, de penser à nos regrettés disparus. Aucun de nos fils, aucune de nos filles ne doit payer de sa vie les désaccords qui s'expriment dans nos sociétés. La vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sous l'autel d'intérêts politiques. Nous avons l'obligation de protéger la vie et la dignité de tous les Sénégalais, de toutes les Sénégalaises. Devant l'insoutenable, l'innommable, la prise de parole n'est pas toujours facile. Et souvent, les mots n'arrivent pas à exprimer le plein de tristesse qui nous envahit. Nous avons vécu des événements particulièrement graves, marqués par une violence sans précédent, occasionnant des morts et des blessés, ainsi que la destruction massive de biens publics et privés. Les scènes de violence et de pièges auxquelles nous avons assisté et leur coïncidence avec une cyberattaque contre les sites stratégiques du gouvernement et des services vitaux tels que l'eau et l'électricité n'ont rien à voir avec une quelconque manifestation politique. Rien, ni aucune revendication ne saurait justifier qu'on tue, qu'on diffuse des messages de haine et de violence dans les réseaux sociaux, qu'on saccage et brûle des biens publics et privés, y compris des moyens de transport, des commerces, des lieux de culte, des domiciles, des consulats, des ambulances, même un corbiard, des universités et des écoles, comme pour éteindre la lumière du savoir, réduire au silence notre élite et notre relève scientifique et intellectuelle et plonger notre pays dans les ténèbres de l'obscurantisme. L'objectif funeste des instigateurs, auteurs et complices de cette violence inuit, était clair, semer la terreur, mettre notre pays à l'arrêt et le déstabiliser. C'est un véritable crime organisé contre la nation sénégalaise, contre l'État, contre la République et ses institutions. Sénégalais, le président Timaki Sall, on Monday, a demandé de la mort de tense et sénégalité par le dit qu'il n'aurait un troisième terme à l'année prochaine, cliquant la route pour européen élections dans la région West-Afrique, long considéré comme un bastion de démocratie in a troubled region. Sall had, until now, remained coy about his ambitions, stalking tensions over the weather he would use a constitutional revision to urge he could extend the country's traditional two-term maximum. My dear fellow citizens, my decision after long consideration is to not be a candidate in the election of on February 25th, 2024, Sall said in a televised address, Senegal is more than me and is full of capable leaders for the country's development, he said. Sall said he had sought to prioritize his country's progress in particular at a time of socio-economic difficulties and uncertainties. On the eve of Sall's nationwide address, his fiercest critic Ousmane Sunko had urged the public to come out in mercies and oppose him. The deadly clashes erupted last month between Sunko supporters and the security forces claiming at least 16 lives. The turbulence tarnished Senegal's image as a beacon of stability in West Africa, a region notorious for coups and civil war. Sall, 61 years old, was first elected in 2012 for a seven-year term and even in 2019 for a five-year term following a constitutional revision of the presidential tenure. The constitution stipulates that a president cannot serve more than two terms, but Sall's supporters had urged the count had been reset to zero thanks to the 2016 revision. Sall had previously campaigned against a third term by his predecessor Abdoulaye Wadeh who was in power from 2000 to 2012 and had said he would not seek re-election backing the continent's trend of entrenched strongman leaders. but he had not designated a political successor and in recent months has been coy about another term a position that has stalked tensions in Senegal. Thank you so much for watching and peace.